Bonjour, je m'appelle Isabelle Leroy, je suis coach parentale et aujourd'hui j'ai décidé de lire une histoire à mes enfants et à un neveu. Cette histoire ça s'appelle Le moment qu'on serve. C'est un roman que j'ai lu quand j'avais 8-9 ans. L'auteur s'appelle Christine Noslinger, c'est une histoire qui m'avait beaucoup plu quand j'étais petite et j'ai envie de vous la partager. Je vais la lire plusieurs fois parce qu'il y a plus de 200 pages. Ça va vous faire comme ça, différents épisodes à écouter. Écoutez cette histoire plusieurs jours d'affilée pour les enfants qui ont envie qu'on leur lise une histoire et qui n'ont pas envie de la lire tout seul. Alors cette histoire, ça commence comme ça. Ah, Oscar me dit que j'ai pas lu le titre. Alors le titre ça s'appelle Le moment qu'on serve. C'est l'histoire d'un petit garçon dans une boîte de conserve. Madame Berthe Bartoli prenait son petit déjeuner assise dans son fauteuil à bascule. Comme chaque matin, elle avala quatre tasses à café, trois petits pains avec du beurre et du miel, deux œufs à la coque, une tranche de pain noir avec du jambon et du fromage et une tranche de pain blanc avec du pâté de foie d'oie. Tout en petit déjeunant, Madame Bartoli se balançait. Le fauteuil bleu ciel ne tarda pas à sorner de taches brunes dues au café et d'autres plus claires dues au jaune d'œuf. Pain et petit pain se mèrent leurs miettes dans l'échanclure du peignoir. Madame Bartoli se leva et sillonna sa salle de séjour à cloche-pied pour se débarrasser des miettes. Puis elle suça, l'un après l'autre, ses doigts poisseux de miel et se mit à converser avec elle-même. Ma chère enfant, tu vas maintenant aller te laver et t'habiller correctement et puis tu vas aller travailler et que ça saute. Madame Bartoli se disait toujours ma chère enfant lorsqu'elle se parlait à elle-même. Sa mère avait toujours eu coutume de lui dire lorsqu'elle était petite fille, ma chère enfant, il est l'heure de faire ses devoirs. Ma chère enfant, va donc essuyer la vaisselle. Ma chère enfant, cesse de faire du bruit. Madame Bartoli avait grandi puis il était devenu adulte mais son mari, un certain monsieur Bartoli, avait continué. Ma chère enfant, il est l'heure de préparer le repas. Ma chère enfant, viens donc me recoudre un bouton. Ma chère enfant, tu devrais passer l'aspirateur. Madame Bartoli avait donc pris l'habitude de faire les courses ou d'exécuter les ordres qu'on lui disait « ma chère enfant ». Sa mère était morte depuis des lustres et monsieur Bartolotti s'était évanou dans la nature depuis presque aussi longtemps. Pourquoi ? Personne n'en avait jamais rien su car il s'agissait d'un événement très secret de leur vie privée. Toujours est-il que madame Bartolotti n'avait plus personne pour l'appeler ma chère enfant. Madame Bartolotti se dirigea vers sa salle de bain. Elle avait envie d'un bon bain bien chaud. Hélas, les poissons rouges prenaient leurs vacances dans la baignoire. Madame Bartolotti les avait déménagés de leur aquarium la veille, estimant qu'ils avaient besoin de changer d'horizon. Tout être vivant prend des congés ou part en vacances, s'était-elle dit. Il n'y a que ces pauvres poissons rouges qui passent leur vie à tourner en rond dans le même bocal, face au même paysage. Madame Bartolotti opta donc pour une bonne douche bien chaude. Elle avait fait installer une cabine de douche entre le lavabo et la baignoire. Mais elle dut renoncer à tenter d'ouvrir la porte de la vie de cabine. Elle était hors de service car madame Bartolotti avait tendu quatre ou cinq ficelles entre la cabine de douche et la fenêtre pour étendre ses jeans et ses pullovers. Quant au lavabo, ils servaient de bassin de trempage pour les jeans et les pullovers attendant la prochaine lessive. « Ma chère enfant, tu vas encore être obligée de te contenter d'un débarbouillage chimique », murmura madame Bartolotti en prenant un bout de coton et un grand flacon dans son armoire de toilette. Elle imbiba le coton d'une sorte de liquide rosâtre et se frotta conscieusement le visage. Le coton devient aussitôt multicolore, rose de fond de teint, rouge de rouge à lèvres, noir de rimel, brun de crayon à sourcil, vert de fard à paupières et bleu foncé de crayon à cils. « Superbe ! » s'exclama madame Bartolotti en contemplant le bout de coton qu'elle jeta juste à côté de la petite poubelle située sous le lavabo. Puis elle récupéra divers tubes, flacons et bâtonnets dans son armoire de toilette et se pénit un visage rose, rouge, noir, brun, vert et bleu foncé. Ce faisant, elle découvrit que son flacon de rimel était presque vide. Elle écrivit donc avec son bâton de rouge à lèvres sur le carrelage blanc de la salle de bain. Puis elle effaça d'un coup d'éponge ce qu'elle avait noté la veille toujours avec son bâton de rouge. Achetez du papier cul. L'inscription était désormais inutile puisqu'elle avait pensé à faire cette course. Avant de quitter la salle de bain, madame Bartolotti se mira dans la glace au dessus du lavabo pour vérifier si elle était jeune ou vieille. Elle avait ainsi des jours jeunes et d'autres vieux. Ce matin-là était un jour jeune et elle murmura satisfaite dans son reflet. « On a vu pire, ma chère enfant. » Elle avait en effet réussi à dissimuler grâce au fond de teint quelques cernes sous ses yeux et quelques rides à la commissure des lèvres. Personne n'était en mesure de révéler l'âge exact de madame Bartolotti car tout le monde l'ignorait. Les gens lui en attribuaient d'ailleurs de forts divers. La très vieille madame Meyer, sa voisine, disait « La toute jeune madame Bartolotti. » Le neveu de la très vieille madame Meyer, le petit Michel, disait « La vieille madame Bartolotti. » M. Alexandre, qui dans sa pharmacie vendait des poudres, des pommades et des suppositoires et qui avait hérité de deux plis verticaux entre les sourcils, à force de déchiffrer les ordonnances, disait « Madame Bartolotti est dans la fleur de l'âge. » M. Alexandre se sentait lui aussi dans la fleur de l'âge. Il avait 55 ans et un rendez-vous bi-hebdomadaire avec madame Bartolotti. Une fois, c'était lui qui allait chez elle. L'autre, c'était elle qui venait chez lui. Il passait la soirée au cinéma ou au théâtre, soupait, puis buvait du vin et finissait la nuit dans un cabaret. Deux fois par semaine, M. Alexandre appelait Mme Bartolotti Berti et Mme Bartolotti appelait M. Alexandre Alex. Mais quand ils se croisaient dans la rue les autres jours de la semaine ou quand Mme Bartolotti allait à la pharmacie, elle disait « Monsieur » et lui répondait « Madame ». Hormis ces rares échanges, ils ne se parlaient jamais. Leurs jours d'amitié étaient fixes, mardi et samedi. Après avoir longuement interrogé son miroir, Mme Bartolotti retourna dans sa salle de séjour. Elle s'installa de nouveau dans son fauteuil à bascule, alluma un cigare et se demanda si elle allait commencer par travailler, par faire ses courses ou éventuellement par se recoucher. Elle allait opter pour cette troisième solution lorsqu'on sonna. Ding dong ! Un coup de sonnette très bon et très énergique. Mme Bartolotti sursauta, fort surprise. On avait sonné comme seul savent sonner les livreurs, les facteurs et les télégraphistes. Mme Bartolotti posa son cigare sur une soucoupe décorée de motifs floraux et se dirigea vers la porte de l'appartement. Elle espérait que ce coup de sonnette, aussi long qu'énergique, était celui du facteur des mandats. C'était lui qu'elle attendait en permanence. Et de fait, il lui apportait de temps à autre de l'argent. Mille ou deux mille francs, parfois même cinq mille. Cela dépendait de la taille du tapis qu'elle venait de vendre. Le nom du bénéficiaire était toujours libellé ainsi sur le formulaire. Établissement Bartolotti et compagnie, tissage artisanaux. Les établissements Bartolotti et compagnie se réduisaient à Mme Bartolotti, mais elle avait ajouté sur sa carte de visite les mots établissement et compagnie pour lui donner meilleure allure. « Mme Bartolotti tissait les tapis les plus beaux et les plus colorés de toute la ville. Les marchands de tapis et de meubles qui les vendaient disaient toujours à leurs clients. Mme Bartolotti est une artiste, une vraie. Ces tapis sont de petites œuvres d'art. C'est d'ailleurs ce qui justifie leur prix. » Les marchands de tapis et de meubles revendaient les tapis de Mme Bartolotti trois fois leur prix. Trois fois le prix qu'elle leur avait demandé. Telle était en fait la vraie raison de leur coût élevé. Mais l'homme au coup de sonnette, long et énergique, n'était pas le facteur des mandats. C'était un livreur de la SNCF. Il soufflait comme un asthmatique et essuyait la sueur qui perlait à son front en maugréant. Maudit paquet ! Puis il désigna un gros colis soigneusement fixé et bougonna. « Ça pèse au moins vingt kilos ce machin-là ! » Il le traîna dans la cuisine où Mme Bartolotti signait un récépissé et lui donna trois francs de pourboire. « Au revoir ! » dit alors le livreur. « Au revoir ! » répondit Mme Bartolotti. En la raccompagnant jusqu'à la porte d'entrée, puis elle a récupéré son cigare dans la salle de séjour et revint s'asseoir sur une chaise dans la cuisine face à ce gros paquet blanc. Elle fourragea dans ses cheveux teints en blond, dérangea de ses ongles vernis bleus, ciel l'ordonnance de quelques mèches rédits par la laque et se mit à réfléchir. De la laine ? C'est certainement pas de la laine, se dit-elle. La laine ne pèse pas si lourd. Un paquet de laine de cette taille ne dépasserait pas cinq ou six kilos. Mme Bartolotti se leva et fit le tour du paquet. Elle cherchait le nom de l'expéditeur, mais ne le trouva pas. Elle ne le découvrit pas non plus, en tournant non sans peine le paquet dans tous les sens. « Ma chère enfant, » se dit Mme Bartolotti avec une pointe de sévérité dans la voix. « Ma chère enfant, il va falloir faire fonctionner ta cervelle. » Mme Bartolotti avait en effet un péché mignon. Elle adorait les coupons, les bons de commande, les offres spéciales et toutes les propositions d'achat à laissé. Dès qu'elle apercevait un bon de commande dans un journal ou dans une revue quelconque, elle le découpait, le remplissait et l'expédie à l'adresse indiquée. Cet engouement pour les bons de commande était tel que jamais ne lui venait à l'esprit de s'interroger sur l'utilité éventuelle de l'objet proposé. Sa manie d'acheter par correspondance l'avait donc rendue propriétaire de toutes sortes de choses fort étranges. Un dictionnaire des animaux en sept volumes, un assortiment de chaussettes pour hommes en fil d'Ecosse, un service à thé en matière plastique pour 24 personnes, un abonnement à une revue de pêche et un autre à une publication naturiste. Elle avait reçu un moulin à café turc, pas pour moudre le café, mais pour servir de pied de lampe, dix caleçons en laine angora pour géante et neuf moulins à prière bouddhiste. Mais sa commande la plus insolite avait été un tapis. Lorsque le facteur lui avait un jour livré un tapis à fleurs aussi épouvantablement laids qu'affreusement chers, Mme Bartolotti avait fondu en larmes, maudit sa funeste manie et décidait de ne plus jamais rien commander. Mais les manies sont plus fortes que les bonnes résolutions. Et dès le lendemain, Mme Bartolotti avait de nouveau rempli un bon de commande. « Veuillez m'adresser contre remboursement et franco de porc, 144 cuillères à café en métal argenté. » Mme Bartolotti entreprit donc de faire fonctionner sa cervelle. Mais il n'en sortit pas grand-chose ce matin-là, hormis une commande d'échantillons gratuits de nouilles 5 étoiles et de parfums chez Fior. Elle ne vit guère qu'une offre spéciale de boutons pression chromés, d'une pince coupante et d'une poinçonneuse. Mais ces offres très spéciales ne pouvaient en aucun cas peser 20 kilos. En outre, Mme Bartolotti savait par expérience que les échantillons et doses d'essai ne dépassent jamais 100 grammes. « Peut-être ce paquet m'est-il envoyé par mon brave oncle Hippolyte ? » Pensa-t-elle. « Et si c'était mon cadeau d'anniversaire ? » Il faut dire que ce brave homme ne me fait plus de cadeau d'anniversaire depuis une bonne trentaine d'années, mais il veut peut-être se rattraper en m'envoyant 20 kilos de cadeaux. » Mme Bartolotti s'arma d'une paire de ciseaux et coupa la ficelle qui entourait le paquet. Puis elle déchira le paquet d'emballage, découvrit en dessous. Elle aperçut alors une enveloppe posée sur la laine de vert bleu. Sur l'enveloppe était écrit « Madame Berthe Bartolotti ». Son nom était parfaitement d'axilographié en couleur et à l'aide d'une machine à écrire électrique. Or, le brave Hippolyte ne possédait pas de machine et écrivait toujours « Berthe » sans H et avec deux T. Madame Bartolotti ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille pliée en quatre qu'elle déplia aussitôt pour la lire. « Chère Madame, voici votre commande. Nous regrettons infiniment d'avoir tant tardé à vous satisfaire, mais des difficultés imprévues dues à des modifications de nos processus de fabrication nous ont empêché d'effectuer notre livraison dans le délai prévu. Au cas où vous ne vous sentiriez plus disposé à accepter notre produit, nous souhaitons vivement que ce ne soit pas le cas, bien sûr. Vous pourriez nous le retourner dans les 24 heures et franco de port. Mais nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d'hygiène aisément compréhensibles, nous ne reprenons que les boîtes n'ayant pas été ouvertes. » On avait aussi écrit en post-scriptum « Nos machines sont conditionnées sous vide, dans des conditions sanitaires irréporochables et plusieurs fois testées avant de quitter nos usines. » Madame Bartolotti posa la feuille de papier et l'enveloppe sur la table, puis se pencha sur le carton et entreprit de retirer la laine de verre bleue. Elle ne tarda pas à sentir quelque chose de lisse et dur et froid. Elle se hâta alors d'arracher les derniers morceaux de laine de verre et vit apparaître une boîte de conserve en fer blanc. La boîte avait à peu près la hauteur d'un parapluie d'homme et l'épaisseur d'un tronc de vieux être d'une trentaine d'années. Il n'y avait pas d'étiquette mais seulement un point bleu de la taille d'une pièce de un franc. Un découverte le portait la mention haut et l'autre celle de la mention bas. On avait inscrit sur le côté « Les papiers sont à l'intérieur ». Madame Bartolotti sortit la conserve du carton et plaça le haut en haut et le bas en bas. « Ça sonnait plutôt creux. Ce n'était pas de la salade de fruits » murmura Madame Bartolotti. Elle réfléchit quelques instants puis hasarda « C'est peut-être du pop-corn ? » Madame Bartolotti adorait le pop-corn. Mais une observation plus attentive de cette conserve lui permit de déduire qu'il ne pouvait s'agir de pop-corn. Impossible en effet qu'une telle boîte contienne quelque chose de liquide ou de granuleux car c'était une des boîtes qui ont autour du ventre un ruban de fer blanc terminé par un anneau. On tire sur l'anneau, le ruban s'arrache et la conserve s'ouvre en deux. Dans ce cas, le contenu ne peut être que solide. « Du corne-bif » supposa Madame Bartolotti en glissant son doigt dans l'anneau. Elle aimait le corne-bif encore plus que le pop-corn. Vingt kilos de corne-bif n'avait certes aucune chance de tenir dans un réfrigérateur de taille normale, mais Madame Bartolotti trouva aussitôt la parade. « J'en offrirai un kilo à Alexandre, un kilo à la vieille meilleure, deux kilos au petit Michel et j'en enverrai par express deux kilos à ce brave oncle Hippolyte. Ce sera une excellente occasion de lui faire remarquer que je n'oublie moins qu'il ne m'oublie, dit-elle. Puis je n'achèterai pas de viande pendant une semaine. Je mangerai du corne-bif au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. » Madame Bartolotti tira donc sur l'anneau de fer blanc. « Ma chère enfant, laisse les choses en l'état. Cette mystérieuse conserve ne peut que t'attirer des ennuis, souffla une petite voix dans son oreille droite. » « Ma chère enfant, dépêche-toi d'ouvrir cette boîte, souffla une autre petite voix dans son oreille gauche. » Madame Bartolotti ne s'arrêta guère à peser le pour et le contre, puisqu'il s'agissait dans les deux cas de sa propre voix. Il n'était d'ailleurs pas trop tard. Le ruban de fer blanc avait commencé à se détacher. Elle continua donc à tirer. Il y a eu comme un sifflement. Elle acheva de tirer la moitié supérieure de la boîte et se retrouva posée de travers sur la moitié inférieure. Et le sifflement cessa. Ça sentait le phénol, l'hôpital et le parfum d'air frais à l'ozone. J'avais mangé un corne-bif ayant une odeur pareille. « À moins que ce ne soit un corn-bif de mauvaise qualité, » se dit Madame Bartolotti, en soulevant la moitié supérieure de la conserve. Elle eut alors de la chance qu'une chaise de cuisine se trouve placée juste dans son dos, car la frayeur la contraignit à s'asseoir. Elle se mit à trembler comme une feuille, depuis la racine argente et de ses cheveux jusqu'aux ongles de ses doigts de pieds laqués vers pomme. Une sorte de vertige lui fit tourner la tête. Elle vacilla sur ses jambes et chut lurdement sur sa chaise. « Lettre, accroupie dans la boîte, » dit alors en inclimant poliment la tête. « Bonjour, chère maman. » Quand Madame Bartolotti éprouvait une frousse bleue, elle ne se contentait pas d'avoir des vertiges et de trembler comme un jeune saule. Quand elle avait vraiment très très peur, elle apercevait aussi de petites étoiles dorées entourées de halo vert. Or, Madame Bartolotti venait d'avoir horriblement peur. Elle vit donc de petites étoiles cernées de halo violet et, au-delà, émergeant de la moitié inférieure de la boîte de conserve, une sorte de nain rabougri qui la dévisageait. Elle aperçut, en effet, une tête rabougrie ridée de mille plis emmanchés sur un cou rabougri planté sur un torse rabougri doté de bras rabougris. Une bouche toute rabougrie de venant rabougrie s'ouvrit de nouveau. « Ma chère maman, le bouillon de culture est dans le couvercle. » Madame Bartolotti hocha la tête et bâtit des paupières pour tenter d'observer, de chasser les étoiles et les halo violets. Les étoiles s'éteignirent, mais les halo violets persistèrent, sans pour autant l'empêcher d'apercevoir dans la matière supérieure de la boîte un sachet bleu ciel portant une inscription en majuscule « Bouillon de culture ». Puis en dessous, en minuscule, vidait le contenu du sachet dans quatre litres d'eau tiède et les versait sur le contenu de la boîte dès ouverture. En haut et à droite étaient imprimés le nom d'un pointillé « Couper ici ». Madame Bartolotti suivit les indications à la lettre et coupa le sachet le long du pointillé. « Ce serait très gentil de te presser un peu, » dit le nain, « car sans bouillon de culture, je ne me conserve pas très longtemps à l'air libre ». Madame Bartolotti, qui s'était levée, vacilla de nouveau, mais elle parvint néanmoins à récupérer une bassine en plastique rose sous l'évier. Elle le posa sous le robinet et tourna le bouton rouge du thermostat sur la position très chaud. Le chauffe-eau était une antiquité et il fallait mettre le thermostat sur très chaud pour espérer avoir de l'eau tiède. Elle prit ensuite un pot en grès dont elle savait qu'il contenait un demi-litre et en versa huit fois le contenu dans la bassine, sans oublier d'y ajouter bien sur le contenu du sachet. Ce bouillon de culture était brun foncé et lorsque Madame Bartolotti touilla le liquide avec une cuillère en bois, il prit une teinte marron. Puis elle versa lentement cette eau terreuse sur la tête du nain rabougri. Elle s'était attendue à ce que le liquide asperge le nain puis dégouline un peu partout, en partie dans la boîte, en partie sur le carrelage. Mais rien de tel ne se passa. Le nain rabougri absorba le liquide comme une éponge en s'étoffant un peu, tant et si bien qu'il cessa progressivement de ressembler à un gnome pour devenir un enfant normal. Après que Madame Bartolotti eut versé les quatre litres d'eau, le garçon dans la boîte donna l'impression d'avoir environ sept ans. Il avait un joli teint halé, une peau d'enfant lisse et tendue, des joues roses, des yeux bleus, bleu ciel, des dents de lait blanche et des boucles blondes. Mais il était nu comme un vert. Il sortit de la boîte et tendit à Madame Bartolotti une enveloppe bleu ciel. Elle l'a pris. C'était une enveloppe en plastique parfaitement étanche. Sur une des faces était imprimée en caractère noir papier. Madame Bartolotti reprit sa paire de ciseaux et ouvrit l'enveloppe en prenant bien soin de suivre le pointillé. Elle contenait un certificat de baptême, un extrait d'actes de naissance et divers certificats de vaccination. Le certificat de baptême portait les mentions suivantes « Père Frédéric-Auguste Bartolotti, mère Berthe Bartolotti, né le 23 octobre 1975, lieu de naissance inconnu. » L'extrait d'actes de naissance précisait que Frédéric-Bartolotti, fils de Frédéric-Auguste Bartolotti, avait la nationalité française. Les divers certificats de vaccination indiquaient que Frédéric-Bartolotti était vacciné contre la scarlatine, la coqueluche, la varicelle, la tuberculose, le typhus et la dysenterie, la diphtérie, le tétanos et enfin la variole. Madame Bartolotti trouva aussi dans l'enveloppe une feuille de papier chiffon au bord effrangé, couverte d'une écriture manuscrite à l'encre bleu ciel. « Chers parents, votre vœu le plus cher est donc enfin exaucé. Nous, les fabricants, vous souhaitons beaucoup de bonheur et de plaisir avec votre rejeton. Puisse-t-il vous apporter la joie et être à la hauteur des espoirs que vous avez placés en lui et en notre firme. Car nous avons tout fait pour vous livrer un enfant joyeux, agréable et prometteur. Faites-le vôtre. Vous n'aurez sans doute guère de difficultés à l'élever, car nos produits sont faciles à prendre en main et à surveiller. Les carences et les défauts de nature vous seront épargnés, car à la technologie hautement sophistiquée dont disposent nos ateliers de fabrication. Mais nous avons pour finir une demande à formuler. Notre produit, tel qu'il a été conçu, nécessite outre une surveillance et une attention ordinaire, mais aussi un réel amour. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Nous vous souhaitons beaucoup de joie pour l'avenir. Cordialement, votre... On le saute. De nouveau, cette signature qui pouvait être un bère ou un bère ou mon bère, le garçon que son certificat de baptême désignait comme étant Frédéric Bartolotti, claquait des dents et avait la chair de poule. Tu n'as pas de vêtements ? demanda Madame Bartolotti. On m'a dit que mes parents m'en fourniraient, répondit Frédéric. Madame Bartolotti allait chercher une grosse veste de tricot dans la penderie de l'entrée et la posa sur les épaules de Frédéric. Ce dernier sessa aussitôt de claquer des dents, puis expliqua. La mode change si vite, nous a-t-on affirmé, que chaque année, les enfants portent des vêtements différents. Il aurait donc été stupide de nous fournir une garde-robe. Il jeta un coup d'œil sur les manches de la veste vieux rose et s'aperçut qu'elle traînait par terre. Est-ce la mode actuelle des garçons de 7 ans ? Non, non, fit Madame Bartolotti. Les petits garçons portent autre chose. Cette veste est à moi. Je ne savais pas... Tu ne savais pas quoi ? Qu'on allait t'envoyer ? Mais nous ne sommes expédiés que sur commande. Madame Bartolotti crut déceler une pointe de reproche dans la voix de Frédéric. Et elle ajouta... Et qui ajouta ? Le service d'expédition se serait trompé d'adresse ? Cette fois, Madame Bartolotti identifia une nuance de tristesse dans la voix de l'enfant. Non, non, s'empresse à telle de répondre. Le service des expéditions ne s'est pas trompé. Non, pas du tout. Mais je ne savais pas que tu devais arriver aujourd'hui. Je pensais que tu arriverais dans une semaine ou deux. Mais tu es contente de me voir, maman ? Demanda Frédéric. Madame Bartolotti le dévisagea. Il a besoin d'amour, pensa-t-elle. Évidemment, c'est d'amour qu'il a besoin, ce gosse. Il est d'ailleurs si mignon. Il est à coup sûr aussi gentil qu'Alexandre et même que la vieille Meillère. Et bien plus que Michel, le neveu de la vieille Meillère. Ça, sans en cas d'outes. J'ai probablement dû le commander un jour ou l'autre et le voilà. Bon, ben, il lui faut de l'amour. Frédéric, je suis très contente que tu sois là, déclara solennellement Madame Bartolotti. Frédéric sourit, puis affirma se sentir un peu fatigué par l'ouverture de la boîte de conserve. C'est toujours un moment très éprouvant, expliqua-t-il. Il demanda à dormir un peu, deux ou trois heures environ, en affirmant que c'était conseillé si on voulait éviter tout dommage ultérieur. Madame Bartolotti le conduisit dans sa chambre. Elle évacua les revues, les journaux, les romans d'amour, les boîtes de gâteaux et les paquets de bonbons qui encombraient son lit. Puis elle secoua les miettes qui jonchaient ses draps et tapota les oreillers. Frédéric se coucha. Madame Bartolotti le borda et il s'endormit aussitôt, non sans avoir le temps de murmurer avant de sombrer dans le sommeil. Bonne nuit maman ! Et je vais m'arrêter pour aujourd'hui, à cet endroit de la lecture. On a lu les 35 premières pages. Et je lirai la suite demain, à peu près à la même heure. Et je pense que ça durera à peu près une dizaine de jours. Je vous souhaite une bonne fin de journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada